5 seulement sur Jimmy. Bonsoir. Les grands fauves, ça me connaît, dira Denise Glazer à propos de Jacques Higelin qui est notre idole de ce soir pour une soirée exceptionnelle. Merci Jacques d'être venu sur le plateau de Canal Jimmy dans ce décor très zen. Jacques Higelin qui n'a rien à vendre, qui vient hors promo et qui a accepté de venir parler avec moi d'un parcours magnifique, contrasté. Alors moi j'ai envie de revenir à la petite enfance de Jacques Higelin. Est-ce que c'est possible d'avoir quelques impressions comme ça, naissance en 1940, donc la guerre est encore là, papa joue du piano. Papa initie aussi au jazz, c'est vraiment le premier contact avec le jazz. Non, 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 pas au jazz. Non ? Pas papa. Pas papa ? Non, non, pas papa, le jazz non, papa c'est valse viennoise, Maurice Chevalier et Charles Trenet quand même. Et Charles Trenet, ouais. Et le jazz alors, c'est venu plus tard ? Jazz, c'est venu par d'autres personnes qui m'ont fait découvrir ça sur des 78 tours avec des manivelles, Miles Davis et Charlie Parker en 78 tours. Tu te rends compte ? Avec phonographe. Incroyable. Alors que c'était pas leur truc, hein. Ouais. Et j'ai écouté des disques comme ça dans le désordre. J'aime pas tellement parler du passé, moi. C'est vrai ? Pas comme ça, pas cut, non. Éventuellement, au bout d'une soirée avec quelqu'un ou le jour où ça vient, quoi. Ça veut dire que Jacques Higelin... Mais l'enfance c'est... Comment ? Ça veut dire que Jacques Higelin n'est pas nostalgique, par exemple ? Non, mais le temps, je le... C'est au moment où on en parle, par exemple, avec quelqu'un qui t'a connu petit. Ça, c'est intéressant. Ouais. J'ai rencontré une dame qui m'avait vue petit, qui est venue à un concert et qui... qui m'avait vue enfant débuter sur la scène de... de la distribution des prix à la salle paroissiale de Chelles, en Seine-et-Marne. Ouais, à 9 ans. Et elle se rappelait que j'avais récité les vieux d'Alphonse Daudet, par cœur. 13 pages, je m'en rappelle, parce que c'est mon père qui m'avait fait travailler ça. Et que j'avais joué une scène du bourgeois gentilhomme, parce que la directrice de l'école avait repéré que j'étais un gosse... qui était doué pour ça. Voilà. En plus, elle m'avait convoqué dans son bureau un jour, et tous les élèves... Madame la directrice vous demande, hein, tu vois, moi. Donc je me suis dit, quelle connerie, tu vois, qu'est-ce que j'ai fait ? Et je suis arrivé dans son bureau, elle m'a dit, est-ce que tu connais le théâtre ? Est-ce que tu aimes le théâtre ? Est-ce que tu connais Molière ? Et j'ai dit, non, pas du tout. Et là, elle m'a dit, est-ce que ça te dirait de... Parce que j'ai lu une de tes rédactions et tu écris très bien. Et cette femme, en fait, a été vraiment à l'origine de mon goût, parce qu'elle a été voir mes parents, elle leur a dit, cet enfant est doué pour ça, raconter des histoires, écrire, le théâtre. C'est incroyable, parce que cette femme, elle avait senti ça, en même temps, l'école, c'était pas ton truc. Pas vraiment, non. Tu as quitté l'école tôt, vers 14 ans ? Ouais, ouais, à un moment donné, ouais, vers 14 ans, 15 ans, je crois. Enfin, il fallait aller jusqu'au certificat d'études primaire, CEP. J'allais dire CAP, toi le mec qui s'est pas écrit. CAP. Et voilà. Et puis, bon, c'est tout. Et puis, je suis parti, j'étais... Je connaissais quelqu'un qui était un des cascadeurs du cinéma, et qui, en même temps, était un baryton qui s'appelait Bob, et qui chantait très bien, basse. Et lui, il avait un copain aussi qui jouait du piano, jazz. Mais genre, Fats Waller, tout ça. Donc j'ai appris en regardant, déjà. J'ai appris avec mon père aussi, parce qu'il rentrait du boulot et il jouait. Tous les soirs. Et tu étais impressionné par cet instrument, le piano, ou ça a été assez immédiat, la relation que tu as eu avec le piano ? Non, n'importe quel instrument, parce que... La musique, il n'a pas fallu me pousser tellement. Enfant, j'aimais ça, quoi. Tu sais, c'est comme... C'est un don du ciel, je sais pas, ou de la terre. J'aimais, ma grand-mère, elle chantait tout le temps, donc je chantais avec elle. Mon père, elle faisait toujours de la musique. Mais Polo, mon frère, lui, il a été plus branché par... Avec mon père, par le football, par tout ce qui était le sport. Et particulièrement le football. Et puis moi, c'était la musique, la poésie après, la littérature, l'amour, la rêverie, surtout, la rêverie. Les mots. Est-ce que la musique aurait été possible chez Jacques Higlund ? Si je bois de l'eau, c'est possible. C'est possible. On n'est pas dans un endroit où l'eau est encore interdite. On peut ne pas fumer. Eh bien, pendant que je te parle, quelqu'un pourrait arriver. Est-ce qu'il a fait une entrée ? J'imagine, oui. Il est parfait. Viens m'apporter à boire, ô jeune homme. Voilà. Très bien. Comment t'appelles-tu ? Xavier. Xavier. Excellent. Xavier. Merci, Xavier. Le porteur d'eau dans les Idoles du samedi. Dans le rôle du porteur d'eau, Xavier, qui était pas mal du tout, d'ailleurs. C'est formidable. C'est formidable, est-ce que tu aurais imaginé faire la musique sans les mots, par exemple ? Mais quand j'ai commencé par écouter du jazz, comme ça, sur des disques, j'écoutais aussi Porgy & Bess. Il m'avait fait écouter ce Bob, m'avait fait écouter Porgy & Bess de Gershwin, qui est magnifique. Et puis je chantais de l'opéra aussi. Mais par exemple, il y avait des mots, donc, ou des chanteurs ou des chanteuses. Mais quand j'écoutais Miles Davis, Charlie Parker, il n'y avait pas de mots. C'était la musique. Et ça a été l'éducation, c'est fait par les deux en même temps, je crois. Par le bonheur des deux choses combinées. Parce qu'en fait, la musique, les mots, c'est de la musique aussi. Henri Crolla, il a joué un rôle déterminant dans ta vie. Très, très important. C'était un gitant, vraiment ? Non, italien d'origine, pas gitant, non. On vient de faire d'ailleurs une émission sur lui, un italien, un homme charmant. Il s'est déplacé parce qu'il s'est intéressé de savoir qui était Henri Crolla, qui est italien. Oui. Et chez sa femme, on est allé faire l'émission chez Colette, je l'appelle, qui est vraiment une très, très... C'est comme une maman pour moi, je l'adore, quoi. Et Henri, oui, quelqu'un de très, très important. C'est au moment où on a tourné le film Saint-Tropez-Blues avec Marie Laforêt. Avec Marie Laforêt. Lui, il faisait la musique, c'est comme ça que j'ai rencontré. Et après, on a tourné un film tous les deux, parce que je l'ai fait engager dans le rôle d'un Espagnol qui joue de la guitare sur les chantiers de Saint-Nazaire, et qui s'appelait Le Bonheur est pour demain. Oui. Et lui, il a été un initiateur, un passeur, comment tu pourrais le définir ? Oh, Henri Crolal, il faudrait faire une émission spéciale pour parler de lui, je dirais. Il avait accompagné mon temps, hein, c'est ça ? Oui, c'est un grand copain de Prévert. Oui, oui. C'est un musicien merveilleux, mais c'est un artiste, quoi. Et surtout un homme magnifique, un homme aussi plein d'humour. Mais s'il faut parler d'Henri, je te dis, on a fait une émission sur lui, ça n'en finissait plus, parce que c'est un homme d'une richesse humaine incomparable, quoi. Et d'un humour, et d'une générosité, et d'une tendresse. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi merveilleux. Et merveillant, tu sais, comme... J'avais 19 ans quand je l'ai rencontré. Quelqu'un qui te porte, et qui était... Qui est toujours là pour moi. Qui est toujours là. Qui était dans l'aventure, donc, de ce film avec Marie Laforêt. Et ça tombe bien, Jacques Higelin, parce que ce soir, on va regarder des images de Jacques Higelin. Et le premier extrait qu'on va regarder, c'est un discorama. Je parlais de Denise Glazer en préambule. Qui fait d'ailleurs un très joli chapeau, comme on dirait aujourd'hui, de présentation. Tu es en compagnie de Brigitte Fontaine. Vous chantez en duo. Tu es barbu, d'ailleurs, à l'époque. C'est une émission de 1970. Je te propose de regarder cette émission. Ça va être par ici. Et on se reparle tout de suite après. Et voici maintenant deux merveilles de talent et d'inconscience. Jacques Higelin et Brigitte Fontaine. Jacques Higelin est un grand acteur. Je crois qu'il ne le sait pas. Quant à Brigitte Fontaine, c'est une espèce de Giulietta Massina qui écrit, qui chante, qui crie. Elle improvise actuellement avec le Art Ensemble of Chicago, du Free Jazz. Ensemble ou séparément, Jacques Higelin et Brigitte Fontaine tournent résolument le dos au succès. Ce n'est pas tout à fait de leur faute. Ils s'en fichent. Jean-Pierre Melville m'a dit un jour, je ferai un film spécialement pour Jacques Higelin. Jean-Pierre Melville, les grands faux, ça le connaît. Je ne sais pas où il l'a repéré. Quant à moi, je ne sais plus d'où je les ai sortis. Ils semblent tous les deux sortis d'un film de Félini. Fauché, mais content. Le talent souffle où il peut. J'espère bien que pour eux, un jour, ce sera la tempête. Voici, en liberté, Brigitte Fontaine et Jacques Higelin. J'ai trouvé un poisson. J'ai dessiné un beau dessin pour toi. Quand tu n'étais pas là, mon amour. Car dès que tu viens, je ferme les yeux. Car dès que tu viens, je ferme les yeux. Et j'ai dit que je dois les voir des amis, voilà. Oh, quelle merveille. Quelle merveille, hein. J'adore. Qu'est-ce qu'elle est jolie. Qu'est-ce qu'elle a du charme, quoi. Tu disais... C'est vrai, hein. On dirait un chat. Mais oui, elle a des... On remarque qu'elle adore les chats. Elle a une chatte, maintenant, qui s'appelle Slapette. Slapette. Et elle s'en occupe. Oui, Slapette. Mais elle est merveilleuse, Brigitte. C'est... C'est un drôle de pays. Mais disons, ça m'a étonné. Denise Glazer, c'est une femme magnifique. 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 Tu te rends compte comment quelqu'un peut parler d'inconnu, comme ça, avec autant de charme et d'intelligence. Comme elle parle bien, aussi. Comme elle est élégante, quoi. Gracieuse, quoi. J'ai la sensation qu'elle est toujours là. C'est formidable de voir des gens comme ça. Parce que maintenant, c'est tellement bruyant. Tu sais, comme la foire d'empoigne, comme ça. On dirait comme s'il n'y a pas le temps de parler de la grâce de la vie, enfin, du côté gracieux de la vie, d'autre chose, quoi. Je ne dis pas ça parce qu'elle disait des choses, gentilles sur nous. Ce n'est pas ça. Elle disait des choses justes et de la façon... J'ai l'impression qu'elle a vraiment trouvé la façon d'écrire deux personnes inclassables. Alors que le système veut toujours qu'on contrôle et de plus en plus. Ce qu'ils font d'ailleurs aussi bien en politique qu'en... tout partout, quoi. Vouloir contrôler, contrôler tout. Et à un moment donné, tout pète, parce que les gens, ils ne peuvent pas être contrôlés sans cesse. Enfermés, classifiés, appuyer sur un bouton pour programmer, tout ça. Enfin, c'est un monde à la con, quoi. Quand tu te balades, tu te dis, « Mais c'est impossible d'interdire tout comme ça, systématiquement, petit à petit, et d'être dirigé par des gens qui sont aveugles. » Alors que j'adore les vrais aveugles, parce qu'ils entendent bien. Mais de vouloir tout contrôler, comme ça, tout formater, jusqu'à la jeunesse, de lui donner une image... C'est effrayant, ce monde-là. Il ne peut rien arriver. que d'épouvantable. Comme deux bombardiers... Enfin, deux... Deux Boeing transformés en bombardiers dans les tours de Manhattan, quoi. Vraiment. Je veux dire qu'à un moment donné, ça ne peut que péter, parce que ce n'est pas possible. Personne n'en peut plus, de ce monde à la con. Et moi, je ne vois rien qui est changé, vraiment, quoi. Je ne suis pas du tout révolté à brandir des étendards, mais je regarde la vie qui se développe, je regarde les enfants, les ados, les vieillards, les gens mûrs, et il y a des gens magnifiques, quoi. Mais sans arrêt, cette phrase qui revient de l'un ou de l'une, de l'autre, de dire, ah, mais ça, on ne peut pas, mais ça, c'est impossible, ça. Putain, tu vois ? Il n'y a pas de débouché. C'est comme si on était dans un endroit clos. C'est un immense loft. J'allais le dire. Oui, c'est un grand loft. Et encore, moi, je suis en train de regarder le loft avec Izia, ma fille, et on se marre, parce que des fois, c'est tellement surréaliste. aussi, non seulement surréaliste, mais psychose, psychanalytique. Il y a un peu de psychose. Tu vois, les mecs, ils sont là à se dire qu'est-ce qu'on peut foutre dans un endroit clos, quoi. Effectivement, quand tu t'emmerdes à un moment donné et que tu en as marre d'être avec quelqu'un, tu sors et tu vas faire un tour, quoi. Ou tu changes de milieu. En fait, je ne suis pas passionné par ça. Je trouve que tous les gens qui se font prendre dans ces circuits-là sont ni plus ni moins intéressants que tous les gens que tu peux croiser dans la vie. J'allais dire la vraie vie, pas la vie virtuelle. Mais ce que je trouve toujours moche, c'est les gens qui manipulent ça, cette chose naturelle qui est de vivre ensemble ou d'être amoureux et tout. Je ne sais pas. Et qui se font un max de blé. Et c'est sans arrêt, ce truc, tu vois. Le fric, le fric. La rentabilité. Comment gagner de l'oseille. Ils font des choses incroyables, maintenant. Ils virent. Iggy Pop se fait virer des maisons de disques. David Bowie aussi. Ils vident ce qu'il y a de mieux. Et justement, quand on est père de famille comme tu l'es, comment on peut préserver sa petite famille et sa vie de ce vacarme du monde, Jacques Higelin ? Moi, je ne préserve rien. Qu'est-ce que tu veux préserver ? Je veux dire, on est dans le monde. Je trouve des sasses comme tout le monde. Des endroits où s'isoler, des endroits où même emmener ceux qu'on aime dans un endroit cool, enfin, respirable. Mais en même temps, je découvre plein de choses. Comment on peut préserver de rien du tout ? On est tous en danger. Je veux dire, qui peut se préserver ? De quoi ? La vie, c'est comme quand ils veulent, comme on dit, qu'il n'y ait aucune... la sécurité, là. Ah oui. La tolérance zéro. La tolérance zéro, oui. La sécurité maximum. J'ai entendu dire ça tellement de fois, ce mot qui revient et qui finit par occulter tout le reste. Effectivement, la plus grande sécurité, c'est d'être en prison, quoi. tu vois, c'est d'être enfermé dans un endroit avec des murailles anti-atomiques et dans une cave et avec la nourriture qui viendrait par des systèmes scientifiques qui retirent toutes les maladies dans des endroits où l'air est dégagé, où il n'y a plus de microbes, il n'y a plus rien. C'est ça, la sécurité. C'est ça qu'ils veulent, les gens ? Mourir. Je veux dire, c'est comme si le feu prenait au monde et d'un côté, t'as des peureux... C'est la chute de l'Empire romain, américano-romain. Et puis, de l'autre côté, il y a plein de gens qui ont soif de vivre et d'être enfin, de nouveau, retrouver le sourire. Je sais pas, c'est horrible. Est-ce que, Jacques, je l'en... Je suis désolé de parler de ça parce qu'on pourrait parler d'autre chose. Non, non, mais on... C'est sûr que moi, j'aime vraiment la vie et je la défends et il y a plein de raisons aussi de se réjouir, ne serait-ce que, justement, voir ses enfants, voir des amis, voir des gens qu'on aime, voir l'amour, c'est tellement... Ça fait tellement de bien. Mais je vois aussi beaucoup de raisons où les gens s'angoissent, quoi. Et je trouve que c'est une mauvaise méthode d'arriver à les angoisser davantage plutôt que de les responsabiliser, plutôt que les gens puissent reprendre confiance en eux et connaissance. Reprendre connaissance parce que j'ai l'impression que des fois, on est dans un monde sans connaissance dans tous les sens du terme, quoi. Non ? Oui. Il n'a pas ce sentiment sans connaissance, voulant pas le savoir ou bien tomber dans les pommes, quoi. Genre, je ne veux pas s'il a perçu. En 1970, quand tu as cette jolie barbe et que tu chantes avec Brigitte Fontaine, vous vous sentiez en danger, justement. Tu disais, on est en danger permanent ou est-ce que c'était une époque quand même un peu plus insouciante où tout pouvait arriver ? Oui, c'était un peu plus insouciant, oui. Oui, oui, il me semble. Quoique, quoique, on sortait, il y avait la guerre d'Algérie qui était vraiment à côté. Enfin, tout ce qui a... Enfin, je n'ai pas envie de brosser un portrait noir parce qu'en général, dans la vie quotidienne, je ne me nourris pas de ça. C'est parce que quand il y a des caméras ou des trucs, on parle des choses qui sont importantes, quoi. Vu que j'entends rarement à la télé parler d'amour, c'est vrai. Tu vois, comme je vois tout d'un coup des gens qui sont... qui ont de la beauté en eux, et je me dis, tiens, comment ça se fait qu'on ne les voit plus ? Tu vois, on a l'impression que c'est toutes les marques, la publicité qui dirigent tout, notamment l'économie mondiale, quoi, le fric. Et c'est... Et alors que parallèlement, il existe plein, plein, plein de choses que je vais voir, d'ailleurs, ou qu'on m'emmène voir, plein d'autres choses parallèles à côté, cadres de rue, cirque. Dans le cirque, il y a un développement extraordinaire parce qu'ils en ont eu marre d'attendre, parce qu'on n'est pas là pour attendre le bon vouloir d'un système. Toi, c'est ce qui t'est un peu arrivé finalement aussi, dans la musique ou même dans le cinéma. T'as pas attendu, t'as fait les choses, t'as essayé d'inventer ton chemin. d'ouvrir, d'ouvrir des brèches. C'est ça, j'acquise là. C'est quelqu'un qui pousse des portes en permanence. Moi, parmi plein d'autres, oui. Plein de gens qui ont envie qui sont... On va pas tirer aucune gloire de quoi que ce soit. Je veux dire, c'est simplement quand les gens sont vivants et très vivants et ils ont besoin d'espace pour s'exprimer, ils ont besoin d'air, quoi, de liberté, sinon tu peux rien faire. En plus, toi, t'es l'exemple parfait puisque, comme tu disais tout à l'heure, t'es suité l'école à 14 ans, amoureux des mots et tu as fait ton chemin que ce soit sur scène, dans des films. Mais je l'ai pas fait tout seul. Je l'ai fait parce que des gens m'ont aidé. Des gens m'ont accueilli, des gens comme Crolat, des gens comme René Simon qui était professeur de comédie, qui était un grand cabotin mais un homme aussi qui savait dire des choses et donner envie. Et puis... Canetti. Canetti, Jacques Canetti. Surtout un homme qu'on oublie des fois, Claude Dejacques. Claude Dejacques. Qui était un homme extraordinaire. Qui a été un fidèle. Philippe François. Pierre Barou. Pierre Barou, bien sûr, évidemment. La liste est longue de gens. Pierre Debauche que j'ai revu il y a quelques temps avec qui j'avais fait du théâtre. Il y a plein de gens qui... Même quand je revois Denise Glazer, c'est une façon de dire moi je suis pour et je leur souhaite bonne chance. En tout cas, vous avez passé dans son émission. Ce sont que des gens épris de liberté. C'est Pierre Barou qui, lorsqu'il avait créé son label, avait dit il y a des années où on a droit de rien faire. Ça résume... On a envie de rien faire, je crois. Ça résume aussi un peu non seulement un rapport au monde mais une philosophie. Oui. Une philosophie de la vie. Une façon de prendre la vie comme il faut en lui laissant le temps de... Comme quand tu regardes là, ça fait une saison, bientôt que j'étais à la campagne pour travailler. Enfin, en dehors de chez moi. Parce que moi je suis à Pantin, en ville quoi. Mais pour aller à un endroit un peu plus désert. Et j'ai vu les saisons et parallèlement à l'écriture des chansons et de la musique, je regardais les saisons. L'hiver, des fois, je me sentais un peu isolé. Bon, tu vois, il fait gris, il fait froid. Mais c'était toujours beau. Et je me suis dit toujours prendre le temps. Prendre le temps d'écrire. Prendre le temps d'écrire même des choses qui ne sont pas bonnes. Qui ne serviront pas. Qui ne serviront pas, mais qui servent. Parce que 15 jours après, tu dis, non, c'est nul ça. Donc tu rejettes, donc tu fais autre chose. Comme disait Björk, qui disait, je revendique le droit à l'erreur parce qu'elle fait partie de la création. Et bien pareil, quand tu es tout jeune et que tu débutes, il faut bien que les gens te laissent le temps, que tu ne sois pas considéré comme un produit. Tu vois ce qu'ils ont dit maintenant. Des mots, je les avais vus venir ces mots il y a plus d'une vingtaine d'années quand ils ont commencé à dire qu'est-ce que c'est le produit et qu'est-ce que c'est le matériel en parlant des chansons. Le produit, c'était le chanteur, l'artiste. De la même façon, ils le font avec les ouvriers, ils le font avec tout le monde. Avec les sportifs aussi. Le produit et quel est le matos, quoi. Et quand j'ai vu apparaître ces mots-là, donc le show business qui disait bien ce que ça voulait dire, quoi. Cette putain de grosse compagnie mondiale de on va tout récupérer, on va tout mettre, tout le monde en fiche, quoi. C'est la même chose dans les arts que dans le reste. Parce que les premiers ennemis de tous les totalitarismes, ça a toujours été les artistes. La preuve, les talibans ont interdit aux gens de danser, aux gens de chanter, aux gens de faire de la musique. Et aux gens de se cultiver et aux filles d'apprendre. Voilà ce qu'ils ont interdit en début. Pas le droit de s'amuser, pas le droit de jouer. Parce que le jeu est subversif. Par essence même, parce que la seule subversion que contient le jeu, c'est l'appel vers la création et la liberté. Et la création, c'est quand même la création de soi-même. Donc un enfant qui naît, moi je vois ma fille, elle est douée, plein d'autres enfants sont doués. Mais il faut leur ouvrir les portes, il faut leur faire confiance, et il ne faut pas les guider dans des cul-de-sac qui vont être trop tôt un endroit auquel tu vas nous rapporter du fric. Faire de la putasserie avec les mômes, en faire des consommateurs. Ça aussi, c'est une notion qui n'existait pas dans mon enfance, d'être consommateur à 9 ans. Jacques Higelin, si on continue... Je suis désolé. Non, mais... J'insiste là-dessus parce que j'en ai marre. C'est important, et puis tu sais, dans cette émission où il n'y a pas de décor, on a justement cette petite musique qui est le silence, l'occasion de laisser parler les gens, mais aussi de revoir des images qui nous font fortement plaisir. Et moi, je t'emmène en 1978 sur une émission qui s'appelle Chorus. Magnifique. Alors là, on parlait de fauve tout à l'heure, c'est Jean-Pierre Melville en fait, qui parlait de fauve par la voix de la belle, la grande Denise Glazer. Et là, c'est le fauve qui donne. Moi, tu me fais penser à ce diggy-pop félin aérien avant Jacques Higelin, je tiens à le dire aussi, il y a quand même un groupe emblématique de la scène allemande, électronique, Kraftwerk, qui est là pour faire... De la techno, oui. Absolument, qui est là pour faire deux morceaux, The Robot et Radio Activity. Et on voit que toute la musique électronique est venue puiser chez Kraftwerk. On regarde ça, Jacques Higelin, on se retrouve tout de suite après pour continuer. Et puis il y a McLaughlin aussi. Exact. Oui, oui. Jacques Higelin, invité de cette émission Chorus avec un Antoine de Cône tout jeune, tout vert, tout débutant et tout sage, comme tu le disais. Oui, timide, un peu. Oui. Alors c'est ta période, dans les livres qui te sont consacrés et en a, on dit que c'est ta période électrique. Les mecs, ils sont pas allés chercher ça bien loin. Tu rentres avec une guitare électrique, c'est la période électrique. Ça faisait référence évidemment à une première période artistique où tu as chanté notamment du Boris Vian, mais pas seulement du Boris Vian. Et puis tout d'un coup, on a eu l'impression que Jacques Higelin découvrait la ferveur et l'énergie que sollicite l'électricité. Mais en fait, je pense que ça faisait plus longtemps que ça. Mais non, ça fait beaucoup plus longtemps que ça. Mais ça, c'est uniquement une question de moyens. C'est parce qu'on jouait dans des cabarets et dès que tu amenais une guitare électrique ou un ampli, il y avait les mecs qui cognaient déjà à l'époque, qui cognaient contre les plafonds ou les murs et qui menaçaient de faire interdire la vieille grille par exemple ou autre chose. La vieille grille qui a été quand même un moment important, un lieu important aussi où il y a des tas de gens qui ont fait partie comme toi de ces électrons libres qui essayaient d'agiter le monde et la vie dans un sens qui n'était pas forcément celui de la marche du monde. Oui, mais déjà bien avant puisque moi, je ne sais pas, j'ai commencé à danser à 14 ans, c'était le début du rock'n'roll avec sur les morceaux d'Elvis Presley et à frotter sur les plateurs et à écouter quand il s'appelait aussi l'autre fou furieux. Il y avait les blagues qui étaient géniaux. Est-ce que c'est vrai quand même, Jacques, que lors d'une première partie à l'Olympia de Sly and the Family Stone, tu étais venu tout seul avec ton accordéon habillé en blanc et que les gens t'ont jeté et que tu es parti dans une espèce de diatribe très électrique mais sans instruments et que tu as dit je reviendrai un jour mais pas tout seul. Ah ouais, ça c'est la vengeance de Romain Lévoix. Je reviendrai mais pas tout seul. Et que quelques mois plus tard, il y a eu Bébé H. Quand même, je suis sorti de scène et ça m'a tellement secoué. J'étais en larmes et il y avait toutes les choristes de Sly and the Family Stone qui étaient des femmes gigantesques. J'étais mis dans l'escalier justement où elles descendaient pour entrer en scène, tu vois. J'ai vu débouler sur moi des créatures. Tu vois, après, des bombes. Et puis, moi j'étais là en train de chialer parce que ça avait été très, très violent. Parce que j'étais entré et tout le monde était venu voir Sly and the Family Stone et il y avait beaucoup, beaucoup de, je pense, de Guadeloupéens, de Martiniquais qui aimaient bien le truc qui groove. Beaucoup de... Et puis, c'est tout. Ils ont vu un blanc qui arrive habillé en blanc avec un accordéon. Je dis, je l'ai posé et puis, ouais, ouais, je suis parti à gueuler dans les... J'avais l'impression d'être dans une mer déchaînée. Et plus les gens gueulaient fort, plus je hurlais comme un type qui parle dans la... dans la tempête. Ouais. Et quand ils se sont calmés, je me suis calmé aussi. Et finalement, j'ai juste dit cette phrase parce que tout d'un coup, ils étaient peut-être d'accord pour que je fasse quelque chose. Tu vois, quand je m'étais bien battu et puis, je n'avais plus envie. J'ai posé... J'ai repris l'accordéon que j'avais posé par terre. J'ai mis sur mon épaule et je suis parti. Ouais. Dans un relatif silence poursuivi par les sifflets. Oh là là, ça n'a pas dû t'arriver souvent parce que t'es quand même quelqu'un qui occupe la scène de manière magnifique. C'est dû arriver, ouais. On a l'impression que c'est ton terreau de naissance, la scène. Que toute l'identité de Jacques Higelin, elle passe par une scène, quelques éclairages, mais même s'il n'y a pas d'éclairage, on s'en fout. Et que c'est là que ça se passe pour toi. Que la construction émotionnelle et artistique d'Higelin, c'est là que ça se passe. C'est pas dans un studio d'enregistrement, c'est pas dans un magasin de disques. C'est drôle quand on parle de moi. Quand tu dis Higelin, j'ai envie de me retourner, on dirait où il est. Il est où ? Où il est, Higelin, il faut que j'en parle. Non, mais c'est vrai quand même. Non, mais c'est parce que c'est la vie, c'est ce qui est passionnant aussi. Même dans un... Même quand tu enregistres. En fait, la vie, ce qu'il y a de beau dans la vie, c'est les incidences, c'est l'incident, c'est la chose qui tourne par rond, c'est quelqu'un qui se casse la gueule ou qui renverse son verre. J'ai plein d'images comme ça. Le trou pour l'acteur, tu sais ? Quand on dit il y a un trou, on se souvient plus du texte. Et qu'il n'y a pas de souffleur. Et oui, qu'il n'y a pas de souffleur. Et que tout d'un coup, tu te dis que le trou, c'est la chance magnifique que tu as d'improviser et de partir en roue libre, en chute libre. Il y a une l'obstant pleine d'assurance. Sous-titrage Société Radio-Canada